Alors le métier de plaquis c'est surtout en fait travailler dans l'enveloppe intérieure du bâtiment, plafond démontable ou non, étanchéité à l'air au niveau de l'enveloppe du bâtiment et aussi sur les nouvelles façons d'isoler, sur les laines soufflées et ainsi de suite. Alors bonjour, moi c'est David Gomez, formateur du second oeuvre à la CIFEP. Alors on est sur une formation de trois mois, sur une première partie en fait on va surtout commencer à travailler sur la lecture de plan. Une fois que la lecture de plan est bien assimilée, on va partir aussi sur le développement durable pour passer ici après en exercice plateau pour commencer à avoir la déconstruction suite au développement durable. On va parler également de l'isolation, on va aussi avoir des habilitations qui vont être passées, donc notamment sur l'échafaudage, sur les KSS nacelles en R486, donc on va avoir les KSS A et B et on va également avoir l'habilitation électrique H0B0V. Alors effectivement dans la partie seconde oeuvre, c'est en plein essor. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le marché de la région, on va parler essentiellement du marché de l'ERBM, donc c'est tout ce qui est rénovation du bassin minier. On va avoir également pas mal d'emplois sur la partie seconde oeuvre, tout ce qui est isolation, sur les nouvelles constructions aussi, on va également avoir besoin de plaquistes. Vu que le nombre d'habitations, que ce soit sur les projets qui peuvent être fait sur le bassin minier pour la rénovation des logements ou justement tous ces logements qui ne sont pas encore rénovés, parce qu'il y a encore des milliers, justement derrière, et suite à ces nouvelles réglementations, on est obligé d'évoluer derrière, donc même ceux qui ont été faits avant ont besoin justement d'un petit coup neuf aussi pour pouvoir justement respecter cette norme d'isolation. Ici on travaille vraiment la cohésion, l'esprit d'équipe, vraiment la bienveillance des uns et des autres, qu'un seul mot, venez à la siffler.